Les élections régionales qui ont lieu avant la présidentielle sont donc un moyen de prendre la température. Politique française d'abord. Exécutif, un appel d'offres a été lancé mi-novembre par le ministère de l'Intérieur pour trouver un fabricant de caméras piétons pour équiper la police nationale. Le marché sera attribué en mars 2021 et déjà, l'américain Axon et les chinois X-Vision sont en lice. En janvier dernier, un précédent appel d'offres avait déjà été lancé dans le même but et les deux mêmes entreprises y avaient déjà répondu. Le chinois avait remporté le marché et l'américain s'était refait une santé en équipant les polices municipales. En 2018, X-Vision, le chinois, avait déjà équipé la police nationale de caméras piétons et des problèmes de qualité sont apparus, comme notamment le manque d'autonomie des caméras. Là, il faut clairement se demander s'il n'y a pas un prestataire français qui voudrait fournir des caméras de qualité pour éviter de laisser se marcher à des étrangers. L'Assemblée nationale, les syndicats de collaborateurs parlementaires ont décidé de ne plus attendre l'Association des députés employeurs pour négocier leurs conditions de travail ou leurs rémunérations. Ils veulent désormais s'adresser directement aux trésoriers de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire les caisseurs. En 2019, c'est un élu France Insoumise qui est nommé à la tête de l'Association des députés employeurs, alors que ce poste est habituellement dévolu à la majorité. Cet événement a gelé les négociations et cela a exaspéré les collaborateurs qui sont en demande de négociations sur leur situation financière, qui est souvent précaire. C'est à cause de cette précarité que les collaborateurs demandent la création d'un statut du collaborateur parlementaire. Un rendez-vous aura donc lieu avec les caisseurs pour négocier la situation des collaborateurs sans passer par l'Association des députés employeurs. Parti Le Parti Socialiste se prépare à envoyer Audrey Pulvar aux élections régionales en Ile-de-France pour prendre le poste de Valérie Pécresse. Outre la petite équipe de socialistes déjà formée par Audrey Pulvar, il faut s'attarder sur le soutien sans faille d'Anne Hidalgo, la maire de Paris. Celle-ci ne cache plus ses ambitions présidentielles. Les élections régionales qui ont lieu avant la présidentielle sont donc un moyen de prendre la température et elles sont aussi l'occasion de placer une alliée à la tête de la région Ile-de-France afin de ne pas être gênée par un éventuel adversaire qui aurait un destin national. Politique internationale Afrique Dans l'affaire des turbines angolaises La société portugaise A-Energie serait en mesure de prouver que le gouvernement angolais a exproprié les turbines portugaises pour les laisser à des entreprises qui appartiennent au gouvernement angolais. Déterminer la propriété de celle-ci est essentiel dans l'exploitation de l'énergie sur le sol angolais. A-Energie est une société portugaise d'exploitation d'électricité et elle travaillait pour le compte de la société américaine General Electric et A-Energie avait porté plainte devant la justice américaine contre General Electric et contre le gouvernement angolais au motif qu'ils auraient rompu les contrats inopinément. A-Energie avait alors demandé 550 millions de dollars de dédommagement. Amérique anglo-saxonne Un dossier judiciaire américain contiendrait la preuve que le président américain Donald Trump aurait pratiqué la corruption. En effet, Donald Trump aurait gracié de leur délit plusieurs contributeurs à sa campagne de 2016. Cette révélation arrive alors que Donald Trump penserait à gracier des membres de sa propre famille. Merci. 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 Vénézuéla Un référendum est actuellement en cours de préparation par l'opposition au dictateur Nicolas Maduro. L'opposition menée par Juan Guaido, l'ancien président de l'Assemblée nationale. Ce référendum porte sur le départ du dictateur et est organisé en parallèle d'élections législatives organisées par le pouvoir. Pour l'opposition, ces législatives ont pour but de supprimer l'Assemblée nationale et de donner un pouvoir autoritaire à Nicolas Maduro. Il faut cependant reconnaître que la crédibilité du meneur de l'opposition Juan Guaido est fortement entamée puisqu'il a été proclamé président par intérim sur la promesse de faire partir Maduro et c'était il y a déjà plus d'un an et demi. De plus, même si Juan Guaido est soutenu par l'Union Européenne et les Etats-Unis, il faut quand même reconnaître que Nicolas Maduro ne se fiche complètement de l'opinion de ces pays-là. Et lui, il se tourne plutôt vers l'Asie ou l'Amérique latine, notamment la Russie, notamment vers la Chine, notamment vers le Mexique, etc. Donc Maduro table sur le temps et laisse pourrir la situation parce qu'il sait que Juan Guaido est contesté dans ses propres rangs.